Musique 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 Disons que cette célébration se déroule à un moment où la liberté d'expression est fortement éprouvée en Guinée avec des journalistes qui se font interpeller. Musique Musique a été celui de l'Anzana Kamara, du site konakrilive.com. Il y a aussi le cas de ces journalistes qui s'étaient fait malmenés par des gendarmes et dans le procès, le dossier est toujours pendant devant la justice, il y a eu le cas de Mohamed Koula, un de nos anciens collaborateurs, qui fut assassiné il y a de cela maintenant je crois trois ans, il n'y a toujours pas eu véritablement la lumière sur cette mort de Koula et j'en passe des meilleurs. Et vous pensez, qu'est-ce qui pourrait expliquer tout cela ? Disons que c'est la volonté de ce pouvoir de museller toute voix dissonante, c'est un peu et on a tenu de se plier au fait du prince. Donc le journaliste étant quelqu'un qui est là, qu'on appelle généralement un chien de garde qui lève le nièvre dans un système, dans tout système d'ailleurs, le journaliste n'est pas le bienvenu. Vous avez vu ce qui est en train de se passer au-delà même des Pyrénées en Europe, même en France. Aujourd'hui, la presse, le métier des journalistes, c'est avec beaucoup de risques. À l'occasion d'une rencontre des journalistes de la francophonie ici en Guinée, le président de la République avait dit qu'il n'y avait pas de journalistes en Guinée. Il avait également demandé des comptes aux journalistes après une publication de Reporters sans frontières qui avait donné la 103ème place à la Guinée. Comment vous comprenez tout ça ? Ça, c'est l'expression même du mépris du président de la République pour la corporation. Comment dirais-je, j'ai une préférence plutôt pour nos confrères des autres pays, notamment du côté du Sénégal, où les journalistes de ces pays sont plutôt leur ont des serviettes, comme on dit au palais secouturier, c'est-à-dire qu'ils y sont régulièrement invités. Par contre, ici, avant qu'Alfa Condé ne soit président, ses meilleurs collaborateurs, ses amis, c'était surtout les journalistes. À l'époque, il n'y avait pas de radio, c'était les journaux, l'indépendant, qui fut un grand soutien à la démocratie guinéenne, au processus. Là-bas, il avait beaucoup d'amis, ainsi de suite, au links, etc. Donc, c'est un peu ça, le président de la République est un peu hostile aux critiques. Donc, il a une sorte de préférence pour eux. Ceux qui font de la communication, c'est-à-dire dire que tout est beau et tout ce qui est fait, voilà, mais le contraire, ça ne passe pas chez lui. Et puisque vous parlez de ses anciens amis, comment comprenez-vous ce changement quand Moukta Arba est suspendu alors que lui, il est président de la République ? Et quel regard également avez-vous par rapport au travail des journalistes aujourd'hui en Guinée ? Je vous dis que quand le président, l'opposant est le président de la République, il y a eu une transition. Donc, ce n'est pas l'homme a changé, ce n'est plus, disons, le même logiciel. Donc, aujourd'hui, vous évoquez le cas de Moukta Arba qui était très proche, par exemple, de la République ailleurs depuis la Côte d'Ivoire. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le président, certes, il lui arrive d'inviter à des dîners les professionnels des médias ou les responsables des associations pour un peu arrondir les angles et un peu mettre une sorte de vernis par rapport à toutes ces critiques. Mais la réalité demeure que, en Guinée, les journalistes, vraiment, ne sont pas les bienvenus. Pour preuve, la loi d'accès à l'information n'est pas appliquée. La loi d'accès à l'information publique. La loi d'accès à l'information publique n'est pas appliquée. Quand, partout où vous allez, vous vous heurtez au refus des responsables, même dans les ministères, de communiquer. Et même si le président leur demande régulièrement de s'ouvrir à la presse, mais c'est tout à fait le contraire chez eux. Et sans oublier cette violence exercée par les hommes en uniforme sur les professionnels des médias. de façon, c'est au quotidien en quelque sorte. Parce que, pour eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Malmener un journaliste, rien n'en sortira. Une appréciation sur le travail des journalistes ? Comment ça se passe ? Disons que cette profession, ceux qui exercent dans cette profession ont du mal à joindre les deux bouts. C'est des gens qui sont sur le fil parce que le métier ne nourrit pas son nom ici. C'est certes un sacerdoce, mais les rédactions, les salaires sont à peine payés. Et la plupart, c'est en monnaie de singe. Le journaliste, c'est quelqu'un qui est tout le temps en manque de sous et qui a du mal vraiment à s'en sortir. Ce qui fait que le métier est dévoyé parce que les gens, parfois, ils sont obligés de se plier en quatre devant ceux qui tiennent les cordons de la bourse pour pouvoir s'en sortir et voilà. Certains disent que le journaliste, c'est le pauvre qui mange sur la table des riches. Oui, c'est ce qu'on appelle ça les commerçaux, les convives qui viennent partager le repas de quelqu'un. Oui, c'est en quelque sorte ça. On est dans l'antichambre des grands sans pour autant être, comment dirais-je, au-dessus des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada